Une commission de normalisation, c'est un groupe de réflexion, de discussion, de travail pour élaborer une norme qui est un document qu'on partage à plusieurs. C'est comment en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, j'ai besoin de mettre en avant des bonnes pratiques et comment je vais être reconnue par ces bonnes pratiques, sachant qu'une norme, ça s'élabore souvent en trois ans. Dans une commission de normalisation sont rassemblés tout un tas d'acteurs. On peut avoir énormément d'entreprises, d'industriels, mais on a également des instituts de recherche, l'administration, les ministères, parfois des ONG. C'est un projet fédérateur et ça permet de confronter les points de vue et de dégager un projet de normalisation autour des méthodes ou un produit et un service. On a là donc vraiment quelque chose sur lequel il y a un consensus. On met en commun les propositions, on les discute, ça nous va, ça nous va pas, on avance. Et c'est vrai qu'AFNOR permet en fait de baliser, de cadrer et de se donner des lignes pour la suite. Le besoin de normes, c'est surtout harmoniser les pratiques dans un domaine, dans un secteur spécifique, pour rendre l'innovation par exemple accessible à tout le monde. Ça donne aussi un vrai souhait d'aller vers quelque chose de concret et d'efficace qui puisse nous permettre de développer et commercialiser des produits et des services sur une fondation stable. C'est un travail que nous tenons à faire pour le bénéfice de nos clients aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...